Faut-il dire à vos souhaits lorsque l'on éternue ? Ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors c'est une question qu'on me pose fréquemment et vous voyez je me trouve aujourd'hui en séminaire autour de l'image et du savoir-vivre et c'est une question qui est récurrente et si on me la pose c'est qu'effectivement il y a plusieurs façons d'interpréter la chose. Alors déjà pourquoi dit-on à vos souhaits ? On dit Jesús en espagnol, on dit Blasio en anglais, à vos souhaits, à vos amours, bonne santé, santé comme disent les Suisses. Alors pourquoi dit-on cela ? Eh bien il y a de longs siècles en arrière, on pensait que notre âme était située dans notre cerveau et donc effectivement en éternuant on avait l'impression que la personne allait expulser son âme en dehors d'elle-même santé et de fortune suite à ce malheureux incident et c'est aussi la raison pour laquelle par exemple lorsqu'on baille, on met la main devant la bouche pour ne pas que l'âme s'anaille ou une autre version dit pour pas que le diable rentre dans le corps. Tandis que les grecs eux avaient une interprétation beaucoup plus positive de la chose puisque ils pensaient que la personne était visitée par des esprits divins et donc c'est pour cela qu'elle avait, grâce à cette chance, on lui souhaitait plein de belles choses pour que cet esprit divin soit bienveillant et bénéfique. Cela étant posé, c'est vrai que de nos jours, même si les mœurs changent et qu'on est dans une forme de convivialité où tous les bruits du corps sont mieux acceptés qu'avant le 19e siècle où il fallait être très rangé comme ça avec les règles émergentes de savoir-vivre, de la bourgeoisie, et bien malgré tout, lorsque quelqu'un éternue, c'est déjà pas toujours confortable d'éternuer, surtout dans certains moments. Lorsque vous dites à vos souhaits ou santé ou peu importe, en fait vous appuyez un petit peu là où ça fait mal et quelque part, indirectement, on fait remarquer à la personne qu'on est dérangée. Maintenant, voilà, il y a une notion de convivialité. Aujourd'hui, on s'attend presque à ce que lorsqu'on éternue, les gens disent à vos souhaits ou quelque chose pour dire « ok, je suis là ». Donc, écoutez, je vous laisse libre cours. Sachez en tout cas que lorsque vous serez peut-être en présence de personnes qui connaissent le protocole et les règles de savoir-vivre, abstenez-vous, ce n'est pas un manque de politesse. Et puis, si vous êtes avec des personnes qui ont l'habitude de se souhaiter bonne santé ou à vos souhaits lorsqu'elles éternuent, continuez à le faire, mais en toute connaissance de cause. Et en fait, tout est là dans le savoir-vivre, c'est en connaître les règles, mais savoir les appliquer ou non. Voilà, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le-moi savoir, partagez-la si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Et je vous souhaite une très belle suite de journée et à très bientôt. Bye, bye !